Premier signe, quand tu arrives au boulot le lundi, au lieu de penser au travail, tu penses déjà au week-end, au week-end prochain, on est lundi, tu viens d'arriver, tu penses déjà au week-end, bon déjà là il y a un problème, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Deuxième signe, tu ne supportes pas d'avoir un patron, d'accord, en fait tu n'aimes pas ça en fait, tu ne supportes pas d'avoir un patron, de devoir rendre des comptes, en fait ça te saoule en fait, simplement d'avoir un patron. Troisième signe, tu sens que tu peux accomplir de grandes choses, d'accord, tu sens que le travail que tu fais en fait, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu peux accomplir de grandes choses et que ce que tu fais actuellement, ce n'est pas au niveau de ton potentiel. Déjà, pose-toi des questions, si jamais tu ressens ça, pose-toi des questions mon gars. Quatrième signe, généralement lorsque tu parles, que ce soit autour de toi, les personnes qui sont autour de toi en fait, lorsque tu parles, tu as quand même une aura naturelle qui se dégage et qui fait que les gens t'écoutent quand tu parles, d'accord, tu es un peu, tu es un leader en fait, quand tu parles, tu vois, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais, enfin tu ne te rends pas compte que tu es un leader, mais en tout cas quand tu parles, en général les gens disent, ok lui il ne dit pas que des bêtises, tu vois, et il t'écoute, ok, donc ça c'est un des signes encore. Cinquième signe, tu aspires à une vie financière sans limite, voilà mon gars, je ne vais pas te mentir, si tu aspires à une vie financière sans limite, ce n'est pas en étant employé que ça va se faire, je n'en dis pas plus mon gars. Six, tu aspires à être libre, genre un petit peu comme je fais là, tu vois, l'achat à Toronto, le mois prochain je suis sûrement à la Miami, le mois d'avant j'étais à Tanta, tu aimes la liberté, tu aimes la liberté géographique, d'accord, si jamais ça te parle, reçois des questions mon gars. Septième signe qui montre que tu dois être ton propre patron, lorsque ton réveil sonne le matin, ça te saoule, tu as du mal à te réveiller, ça te saoule, tu n'as pas envie de te réveiller en fait, d'accord, tu n'as pas envie d'aller au boulot, ça sonne, tu n'as pas envie d'aller au boulot. Ben là mon gars, pour ce soit des questions, moi quand mon réveil sonne, il sonne, je suis trop content, c'est déjà mon réveil sonne pas, déjà pour commencer, il n'y a pas de réveil déjà, je me réveille au moment où je le sens, je me sens, je fais un, je pense que je vais me réveiller là, ça y est, c'est bon, hop, et là je me réveille, hop, là, hop, tranquillement, tu vois, ok, donc si jamais toi te réveille quand il sonne, tu en as marre de la life, pose-toi des questions mon gars, il est temps de changer quelque chose. Huitième signe qui montre que tu dois être ton propre patron, c'est que tu as des projets, en fait, tu as des projets qui te tiennent à cœur, mais tu procrastines, ça veut dire que tu remets à plus tard, tu dis, ouais, je ferai ça quand je serai plus tard, quand je serai, quand les enfants ont grandis, ou quand machin, ou quand j'aurai des enfants, ou quand je serai à la retraite, enfin, tu repousses à plus tard, en fait, et c'est des gros projets qui te tiennent à cœur, et tu ne les mets pas en place, tu ne les fais pas, donc en fait, la vérité, c'est qu'il y a de grandes chances que tu aies peur, tout simplement, que ce soit de la réussite, ou que ce soit de l'échec. Donc mon gars, c'est déjà des gros projets qui te tiennent à cœur, d'accord, pose-toi des questions mon gars, est-ce que tu penses que c'est en étant employé que tu as réussi à les faire ? Neuvième signe, c'est que tu as conscience qu'on n'a qu'une vie, d'accord, tu as conscience du temps, comment le temps est important, et que tu n'as pas envie de le passer toute ta vie à le consacrer, à accomplir le rêve de quelqu'un d'autre, d'accord, et que tu as envie d'utiliser ce temps-là pour accomplir tes propres rêves. Bon, ben là, si jamais ce signe-là, tu le ressens, c'est que déjà, je pense que tu es déjà parti de ton travail. Là, tu regardes la vidéo, mais tu es déjà entrepreneur, concrètement, d'accord ? Donc ça ne pose pas de soucis d'accomplir le rêve de quelqu'un d'autre, si jamais la vision te correspond, si jamais tu te sens utile, d'accord, dans la vision de l'entreprise dans laquelle tu travailles, mais si jamais tu es vraiment un leader, tu as vraiment envie de créer ta propre vision et de l'accomplir, d'accord, d'accomplir tes rêves, concrètement, il va falloir que tu te mettes à ton compte. Mais toi, tout le monde n'est pas fait pour être un boss, d'accord, tout le monde n'est pas fait pour être un boss. Moi, je prêche ce que j'aime, d'accord, et si jamais tu te retrouves dans ce que je dis, ben c'est que tu en es un aussi.